L'organisation IFDC nous a soutenu, nous a cofinancé à bordé de 50% pour mettre sur place le dispositif d'irrigation. En fait, ce système consiste dans un captage à la source, l'eau de source, et puis on a acheminé sur plus de 70 km jusqu'au centre, et puis on a construit un réservoir de 120 m3, et puis à partir du réservoir, on a acheminé l'eau dans les champs et on a construit des bornes et fontaines qui sont espacés à hauteur de 50 m. Et puis, à partir de ces bornes et fontaines, on peut brancher des tuyaux flexibles, et avec ces tuyaux flexibles, on peut alloser les cultures, notamment les cultures de pommes de terre. Quand on a essayé ce système où on utilisait des tuyaux flexibles, on voyait qu'il y avait beaucoup de contraintes. On a alors imaginé un autre système où on n'aurait pas à promener en tuyaux flexibles. On a cherché des tuyaux qu'on pouvait installer et puis déplacer sur un autre champ. On a aussi trouvé le système de tourniquet qui permet d'arroser sans avoir à promener les tuyaux flexibles dans le champ. Avec le système de délégation, on a pu échelonner les cultures de pommes de terre. Par exemple, on peut cultiver au mois de septembre, au mois d'octobre, au mois de décembre, au mois de janvier, mars, même juin, parce qu'on n'a pas peur d'assez d'eau pour irriguer les champs. Donc, au niveau de la production, on a gagné beaucoup, alors qu'on avait une production autour de 45-50 tonnes au début, avant l'irrigation. Maintenant, nous pouvons atteindre 100-120 tonnes par an. On voudrait étendre la superficie cultivable au niveau de la saison sèche. C'est pourquoi il faudrait d'autres équipements plus adaptés pour l'irrigation, que ce soit les tourniquets ou les canaux d'arrosage ou bien les tuyaux déplaçables pour augmenter, pour étendre la superficie qu'on peut cultiver. Une autre chose qui va avec cette extension de la capacité de stockage et de culture, c'est aussi la capacité de stockage des semences. Parce que la pomme de terre, pour être plantée, doit passer en temps dans le hangar. Et on est limité par la superficie de nos hangars. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !